Je m'appelle Laurent Thussinardi, je suis le gérant de la société Pierre Mureuse de Bourgogne, qui est une société qui exploite une lavière à Mollet, dans Lyon. Nous extrayons ce qu'on appelle de la pierre sèche, et notamment de la pierre pour construire des murs et murets. Alors moi je suis né à Annecy, dans le 1974, la Haute-Savoie, en 1967, le 17 février exactement. Alors moi mes parents étaient restaurateurs, mais pas restaurateurs de monuments historiques, restaurateurs dans la gastronomie. Je n'avais pas d'attache en Bourgogne, moi ce qui m'a fait venir en région Bourgogne, c'est que j'étais un passionné de la restauration de monuments historiques, et notamment un passionné du roman. Donc le berceau du roman, c'est bien évidemment l'habit de Cluny, en Saône-et-Loire, donc la région Bourgogne. Donc forcément, c'était la région Bourgogne où il fallait que je me rende. Voilà, donc je suis en région Bourgogne depuis 1994. Et après avoir exercé l'activité de restauration de monuments historiques au sein de l'entreprise Jaquet, que je dirigeais, j'ai décidé à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire en 2007, de me mettre à mon compte. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un artisan passionné, lavié, qui était en tenue rotondeau, et qui a intégré l'entreprise qu'on a créée, les laviés de Bourgogne. Et c'est comme ça qu'on s'est vite aperçu que notre métier de lavié, sans avoir la matière, c'était très compliqué. Donc on a recherché une lavière, qu'on a trouvée donc à Mollet. Et suite à ça, j'ai pris la suite de l'entreprise Dard. Donc M. Dard était propriétaire de cette lavière. Et j'ai pris la suite en 2009 de cette société-là, qui est devenue la société Pierre-Mureuse de Bourgogne. Alors la carrière, c'est une vingtaine d'hectares, donc c'est assez grand. Alors grand et petit en même temps, grand à l'échelle privée. Petit à l'échelle d'un carrière, puisque c'est tout petit, vingt hectares. Nous, on a aujourd'hui, avec les terrains qu'on possède, on a, on va dire, encore entre 15 et 20 ans devant nous. Le jour où la passion va commencer à s'éteindre un petit peu, c'est sûr que l'âge de retraite sera là. Indépendamment des 64 ans administratifs. Merci. Merci. Merci.